Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Saskia. Et dans votre chronique vous aimez nous faire voyager. Aujourd'hui vous avez choisi la Roumanie. Et oui Saskia, j'ai choisi la Roumanie car ce pays de l'Union européenne est au cœur de l'actualité puisqu'il préside durant ce semestre le Conseil de l'Union. Et puis aussi parce que le pape François vient d'y faire un voyage remarqué pendant lequel il a particulièrement insisté sur les discriminations dont ont été victimes les populations tziganes, qu'on appelle aussi Rome. Et cette reconnaissance et cette demande de pardon allaient bien plus loin que les frontières de la Roumanie, tant l'actualité met en lumière régulièrement et tout récemment en France les violences dont ils sont l'objet. C'est l'occasion aussi de parler d'un musicien sans doute le plus célèbre de Roumanie, Georges Enesco, puisqu'il fut bercé de musique tzigane et qu'il est le plus français des Roumains. Je vous inculte absolu à Georges Enesco. Pour trois raisons. En premier lieu, parce qu'il est un compositeur non pas méconnu, ce serait trop fort, mais trop peu joué, eu égard à la profonde originalité de son génie. Ensuite, Enesco fait partie de ces musiciens généreux qui ont eu le goût de transmettre grâce à une méthodologie pédagogique singulière. Enfin, parce que son existence dans cette Europe du XXe siècle qui va vivre les abominations de deux guerres mondiales est celle d'un personnage de roman qui a su garder une parfaite intégrité. Georges Enesco naît dans la Moldavie roumaine. Son père est un paysan pauvre qui aime chanter dans une chorale, sa maman gratte la guitare et à quatre ans, c'est un tzigane qui lui apprend jouer du violon. Il a juste quatre ans, je le répète, il ne faut pas être un spécialiste à ce moment-là pour se rendre compte que ce gamin est un enfant prodige. Son parcours le mène du conservatoire de Yazzie, puis à Vienne, enfin à Paris, où le petit paysan moldave arrive, il a 14 ans, en 1895. Ses maîtres, excusez du peu, Jules Massenet, Gabriel Fauret, il se dit d'amitié avec Alfred Cortot, Pablo Casals, Maurice Ravel. Il est le roi des salons parisiens, en particulier celui de la princesse Vibesco. Partout on l'acclame, des Etats-Unis à sa Roumanie natale. Et en Roumanie, devinez où il passe ses vacants ? Chez la reine Carmen Silva, tout simplement. La guerre de 14-18 le fait s'installer dans son pays, il y multiplie les concerts de bienfaisance. La paix revenue, il retrouve sa seconde patrie, je devrais plutôt dire son autre patrie, la France. On le couvre d'honneur, légion d'honneur, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il épouse la princesse. Oui, le petit paysan, il épouse la princesse, Maria Cantacuzene, et vole de concerts où le public l'acclame, en salon où la haute société l'admire. Après la seconde guerre, il ne peut accepter l'instauration du communisme et il s'exile définitivement à Paris. Georges Enesco, c'est vraiment une belle personne, qui ne s'est jamais départie d'une profonde humilité, d'un sens de l'humour confondant et d'une humanité profonde. On ne pouvait que l'aimer. Quand il meurt à Paris, en mai 1955, il est veillé par la reine de Belgique, tout simplement. Mais on aime aussi Georges Enesco pour l'admirable synthèse réalisée dans son œuvre foisonnante entre les sources du folklore roumain et tant d'autres sources qui font le lien entre l'Orient et l'Occident, entre la tradition et l'avant-garde, dans un style épuré qui se refuse à toute mièvrerie. Au-delà de son extraordinaire talent de virtuaux, son génie de compositeur, il a donc imaginé toute une série d'œuvres destinées uniquement à l'apprentissage et ses élèves témoignent depuis de sa capacité à transmettre. Yehudi Menouine disait qu'il devait tout à Georges Enesco, à son aptitude à transformer la note en un message vital et d'insuffler la vie à la musique. Alors pour Georges Enesco, Yehudi Menouine interprète peut-être son œuvre maîtresse, la sonate pour violon et piano numéro 3 dans le caractère roumain. Yehudi Menouine est avec sa sœur F. Ziba, qui est au piano, elle. Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr, pour ses bels hommages à Enesco, qu'on retrouve aussi en vidéo sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine, Roselyne. À la semaine prochaine, Saskia. Sous-titrage Société Radio-Canada